Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne sais pas vous, mais moi, je me suis toujours dit que derrière un achat immobilier, il y avait beaucoup plus qu'une simple affaire d'argent. La maison, c'est toujours la résultante d'une alchimie complexe qui n'a pas à voir uniquement avec l'épaisseur du portefeuille et le prix au mètre carré. L'immobilier, c'est toujours une histoire de vie, une histoire d'envie, une histoire de coup de cœur, une affaire de bonne rencontre, une histoire de bonnes ondes, une histoire de désir. C'est tout cela chez moi. Et aujourd'hui, chez moi, c'est chez Monique et René à Orléans. Ils viennent de quitter Paris ou plutôt Alfortville exactement pour s'installer à Orléans où ils ont trouvé leur bonheur grâce à Sébastien Marcant de l'agence Orpi Valrime. Qu'est-ce qui vous a poussé à quitter Paris exactement ? Alors, moi, 73 ans, mon mari 76, nous avions une réelle volonté de nous rapprocher de notre fille qui est installée à Orléans depuis quelques années. Nous habitions la région parisienne, le Val-de-Marne pour être plus précise. Et c'était un petit peu le ras-le-bol quand même de la vie parisienne, des embouteillages, de la pollution. C'est venu en complément de ce souhait de nous rapprocher des enfants et des petits-enfants. Alors, la difficulté, si je puis dire, c'était quand même de vendre d'abord notre bien parisien pour nous installer à Orléans, qui était notre ville de choix. Sur Orléans, on a été très large puisqu'on a consulté, je dirais, la presque totalité des agences orléanaises, y compris les sites plutôt généralistes, groupe-bien-ici.com par exemple, sans lâcher pour autant le contact direct avec les agences orléanaises. Parmi les agences orléanaises, il y en a une qui s'est plus particulièrement distinguée, et c'est d'ailleurs celle qui nous a fait aboutir à la vente qui est maintenant réalisée, puisque nous sommes orléanaises depuis un mois. Qu'est-ce qui vous a séduit chez Sébastien Marquand, puisque c'est de lui dont il s'agit ? Eh bien, l'écoute. L'écoute qui nous a été apportée, puisque nous avions des critères bien précis, et là, je reviens sur notre âge, nous avions ou un appartement avec un ascenseur, ou au maximum un étage. En tout cas, pas une maison, nous en avons une en Bourgogne. Deux maisons, c'est beaucoup d'entretiens. La maison de Bourgogne, c'est une maison de cœur. Et donc, nous cherchions un appartement de cœur qui vienne en complément. L'écoute a plutôt été réalisée par les gens de chez Orpi Valrime. Je ne cacherai pas que beaucoup de choses m'ont été proposées par les uns, par les autres, et des choses qui correspondaient plus ou moins, plus ou moins que plus. Sauf qu'un jour, Sébastien Marquand, qui est Orpi Valrime, m'a téléphoné en me disant « J'ai cinq biens à vous faire visiter. » Cinq. Cinq en deux demi-journées. Donc, il n'y avait pas de temps à perdre. Nous sommes venus de Bourgogne, puisqu'entre-temps, la vente de l'appartement parisien s'était faite. Nous avons visité les cinq biens. Et je ne cacherai pas que le coup de cœur a été dans la première demi-journée de visite pour l'appartement sur lequel nous avons conclu par la suite. Néanmoins, nous avons tout de même, le lendemain, continué les visites de façon à avoir les cinq. Et nous l'avons faite avec nos enfants de façon à avoir leur avis et ne peut pas répondre à un coup de tête. Ce n'était pas embêtant, ça, Sébastien, la présence des enfants ? Ça peut parfois avoir des difficultés sur les transactions. Là, en l'occurrence, ça a permis de pouvoir prendre une décision rapidement. Tant les parents que les enfants étaient en phase sur le bien immobilier qui a été sélectionné, et au moins, ça a évité de revisiter plusieurs semaines après, que le bien soit vendu, de se dire si j'avais su, on l'aurait fait différemment. Donc non, moi, je pense que ça s'est fait intelligemment en famille. Et en plus, cet appartement qui a été acheté est un appartement que nous n'avions pas en mandat. Et donc, avec les confrères avec lesquels je suis habitué à travailler régulièrement et que j'ai sollicité, c'est comme ça que nous avons pu proposer autant de biens en si peu de temps. Car je ne vous cache pas que l'offre sur Orléans est comme un peu partout compliquée en ce moment-là. Alors, il ressemble à quoi cet appartement ? Qu'est-ce qui vous a séduit dans l'appartement ? Si vous voulez, nous venons d'un appartement qui était neuf à l'origine, puisqu'on l'avait acheté sur plan, avec ascenseur, etc. Là, ce qui nous a séduit, c'est justement l'aspect haussmannien de l'immeuble et de l'appartement. Nous avons des hauteurs sous plafond que nous n'avions jamais connus, de très grandes pièces. Nous cherchions à quatre pièces, nous avons à cinq pièces. Et il faut dire que du point de vue financier, quand vous vendez quelque chose en région parisienne, vous trouvez quelque chose de plus conçu dans des grandes villes comme Orléans. Alors, vous l'avez payé combien ? 400 000 euros. Alors, pour 80 mètres carrés à Alfortville, 94, nous avons 130 mètres carrés à Orléans. Boulevard Alexandre-Martin, qui est l'un des quartiers tout de même très privés, puisque tout autour de nous, nous avons des avocats, des notaires, donc on peut dire que c'est assez bien fréquenté. Nous avons l'avenue de la République qui est vraiment à deux pas. On est à cinq minutes de la place du Marsoir, et de très grandes facilités de déplacement par des transports en commun. Et finalement, cette rue de la République, c'est un immense centre commercial, très difficile d'accès en région parisienne, et là, à l'air libre, et largement aussi agréable. La vente de votre appartement à Alfortville, ça s'est effectuée rapidement ? En fait, c'est très curieux, parce que les deux recherches et les deux aboutissements se sont assez bien concoctés, et du coup, nous n'avons eu à passer que 15 jours, trois semaines dans notre maison en Bourgogne, uniquement parce que nous pouvions faire quelques travaux de rafraîchissement, qui d'ailleurs n'étaient pas indispensables. On a deux chambres, un bureau et un triple séjour. Vous ne regrettez pas la vie parisienne ? Pas du tout. Si c'était à refaire, je le referais volontiers. Et mon mari partage tout à fait cet avis-là. Il suit des cours depuis des années, de mosaïques et d'ythro, et la proximité de la gare a joué pour beaucoup, puisqu'en fait, en une heure, il est à Paris, et il peut tout à fait continuer ses activités ludiques. Je crois qu'il a plus de difficultés d'accès métro pour aller jusqu'au cours que de train pour aller jusqu'à Paris. Une chose est sûre, le type d'appartement qu'ont acheté René et Monique, on a une forte demande sur ce type de logement. Pour preuve, on est d'ailleurs sur ce logement, alors que l'offre avait été acceptée par les vendeurs, une heure après, ils avaient accepté une visite d'un autre agent immobilier dont le client était prêt à surenchir. Heureusement que les vendeurs étaient bien élevés, comme dirait l'autre, et qu'ils ont persisté dans la transaction avec Monique et René, mais comme quoi ce type d'appartement est très recherché sur Orléans. Et en plus, très agréable, puisque j'ai eu la chance d'être invité à voir l'apéritif chez Monique et René pour fêter leur acquisition, et avec un petit peu de cheminée, ce qui était vraiment très agréable. Donc ils ont acheté au prix ? Acheté au prix, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Une chose est sûre, si l'appartement devait être remis à la vente demain, compte tenu de la rareté de ce type de biens sur Orléans, il sera vendu au moins le prix qui a été acheté. Les plus de l'appartement ? C'est un très beau volume de séjour, c'est un garage, juste en face. Le chiffre de l'ancien et du moderne concilié, il y en a très peu Orléans, puisqu'Orléans a été une ville qui était beaucoup détruite pendant la guerre, où il a vraiment beaucoup d'atouts. Votre vision de l'agent immobilier, est-ce qu'elle a changé ? Très franchement, tous les agents immobiliers avec lesquels j'ai été sérieusement en contact, presque tous, ont vraiment été très sympas. Alors, simplement, Sébastien Marquand a été plus à l'écoute que d'autres, ou a mieux saisi nos besoins et quand même certains critères, d'âge par exemple pour la mobilité, etc. Il faut aussi voir pour l'avenir. Donc, moi franchement, je serai plus jeune, je pense que l'immobilier me plairait bien. Voilà, je l'immobilier. Mais vous n'embauchez pas Sébastien ? Oui, bien évidemment, comme tous les professionnels de l'immobilier en ce moment, nous sommes à la recherche de conseillers en immobilier. C'est vraiment un métier passionnant et comme le disait Monique, c'est un métier où il faut savoir écouter, il faut savoir aimer les gens. C'est malheureusement ce qu'on peine à trouver en ce moment. En tout cas, ce qui est sûr Monique, c'est que vous avez été écoutée, vous avez été entendue. Tout était conforme dans l'appartement que nous avons retenu. Franchement, tout était conforme. Et comme l'a dit M. Marc-Camp, tout avait été fait et bien fait par les vendeurs. Ils ont été même assez sympathiques pour nous laisser en proposer dans une partie du grand salon, une partie de nos meubles, ce qui nous a évité, un double déménagement, garde de meubles, etc. Nous, nous souhaitions uniquement faire des travaux de rafraîchissement en disant « bon, voilà, on est tranquille pour 10-10 ans au moins et on verra bien, mais c'était un choix ». L'avantage, c'est que les précédents propriétaires l'avaient entretenu régulièrement, avaient refait l'électricité, avaient changé les fenêtres, selon les règles imposées par le bâtiment de France. Vraiment, c'était un très beau logement. Vous avez fait une plus-value d'ailleurs, tiens, sur la maison d'Alfortville ? Bon, par rapport au prix où on l'a acheté, en 30 ans, oui, parfaitement, on l'a vendu plus cher que ce qu'on l'a acheté. Mais en 30 ans, moi, je considère qu'on a été logés dans un endroit correct, pour un prix correct. On n'a pas eu à baisser le prix. En plus, on a eu la chance de tomber sur une acquéreur, une jeune femme médecin, qui est en poste sur Paris et sur Longjumeau. Donc, nous étions près de la gare, et ça l'arrangeait bien de pouvoir continuer à exercer dans les deux hôpitaux. Si vous aviez un conseil à donner à des gens qui sont dans la même situation que vous, ou qui hésitent à franchir le cap de quitter Paris ? Ce n'est pas très évident de changer de vie. Il faut bien réfléchir, mais il faut peser ce que l'on laisse et ce que l'on va trouver. Et moi, en l'occurrence, je ne laissais pas grand-chose, mais tout au moins avec la proximité de la gare à Orléans et la proximité de Paris, je ne perds rien, quoi. Je vois mes amis de la même façon, ils viennent. Ce n'est pas comme de s'expatir, d'aller dans le sud, ou de partir à l'île du monde. Ça n'a rien à voir. Là, Paris, je considère que c'est la très grande banlieue, à Orléans, c'est la très grande banlieue de Paris. Mon mari, il va deux fois par semaine, et moi, j'y suis allée deux fois, mais parce qu'il faut que je sois là pour l'aménagement de l'appartement. En ce moment, on est encore dans la phase de livraison. Tout ce que vous commandez en ce moment, c'est six à huit semaines. Et ça fait à peu près huit semaines qu'on est là. Moi, si j'avais un conseil à donner aux acquéreurs, c'est sélectionner un agent immobilier en qui vous avez confiance, qui saura vous écouter, qui travaille en fichier commun. Et Dieu sait que chez Orti, c'est notre ADN. Parce que dans le cas présent, ça m'a permis de conseiller à Monique et René un co-frère agent immobilier sur leur secteur, qui est venu estimer leurs biens et le commercialiser. En même temps, ils me tenaient informé des visites qu'ils faisaient sur ce bien, en me disant, là, je pense que ça va aller au bout. Donc, accentuer ces démarches pour leur recherche sur Orléans. Moi, ça m'a permis, dans mes recherches, d'aller voir mes confrères locaux et donc de pouvoir sélectionner suffisamment de biens à leur présenter alors que je n'avais pas tout forcément en mandat. Aujourd'hui, l'intérêt des fichiers communs dans nos métiers me paraît primordial. Et l'intérêt d'un réseau permet à des acquéreurs ou des vendeurs, d'ailleurs, de région à région, de pouvoir avoir les mêmes pratiques parce qu'ils sont dans le même réseau, là où ils vendent et là où ils sont achetés. Dans les jolies choses qu'on rencontre dans nos métiers, si on a vendu un appartement à Monique et à René, c'est bien évidemment qu'on a trouvé ce qu'ils leur correspondaient. Mais c'est surtout que j'avais vendu à leurs enfants une maison il y a maintenant 5 ans et que parce que ça s'était bien passé, ils ont confié la recherche de leurs parents à mon cabinet. Donc voilà, c'est une belle reconnaissance aussi de nos métiers. Pour finir, j'ai une question pour vous Sébastien. À plusieurs reprises, Monique nous a dit tout à l'heure que ce qui avait fait la différence avec vous, avec votre cabinet, c'est que vous aviez su l'écouter. C'est si rare que ça d'un agent immobilier qui écoute son client ? Aujourd'hui, on veut trop digitaliser nos métiers. On s'imagine qu'en rentrant quatre critères dans une machine, la machine va envoyer des sélections de biens et que les gens ne savent pas ça à notre métier. C'est parce qu'on va écouter les gens, on saura vraiment comprendre quels sont les critères impératifs, ceux qui vont nous dire de ceux qui ne vont pas nous dire. Et c'est parce qu'on se mettra dans la peau de nos clients qu'on arrivera à trouver le bien. La preuve en est, on a vu des biens avec Monique et René qui ne correspondaient pas toujours à l'ensemble de leurs critères, mais on a quand même été les voir. L'appartement qu'ils ont acheté ne répondait pas à l'ensemble des critères, mais je pense que j'avais bien cerné leurs recherches et leurs critères impératifs. Et c'est quoi les critères sur lesquels ils ont fait une croix du coup ? Une terrasse par exemple, qui pour beaucoup est aujourd'hui un critère impératif. Un critère impératif pour beaucoup la terrasse. Oui, bien sûr, mais pas pour Monique et René qui ont aussi leur maison en Bourgogne. Chez moi, un podcast réalisé par Ariane Artignan en collaboration avec MySweetProd et TipTopRecords. Une production bien ici. Retrouvez ce podcast sur toutes les plateformes sur mysweetimo.com et sur bienici.com.